On a aujourd'hui 44 jeunes de 5e secondaire essentiellement qui sont ici pour manipuler. L'objectif est vraiment de leur permettre de découvrir les laboratoires de l'UCL, aussi bien en chimie qu'en physique, et alors de leur donner le goût aux sciences par ces activités. Où est-ce qu'on va voir l'ADN normalement ? Au fond. Au fond. Moi, j'ai tout au-dessus et moi aussi. Tout au-dessus ? Entre les deux. On va le voir entre les deux, parce qu'en fait, il y a une différence de solubilité. Vous allez voir que la solubilité dans l'eau et dans l'alcool n'est pas la même. Vous faites quoi ? On met du détergent vaisselle dans l'eau salée avec l'ADN de chacune. Là, on a mis de la bave dans un gobelet de salé. C'est énorme. Ça, c'est magnifique. En fait, Science Infuse, c'est une antenne sectorielle qui vise à la promotion des sciences et à la formation des enseignants. Donc, on a trois grands piliers. On met à la disposition des enseignants toute une série de ressources. Donc, par exemple, des laboratoires, comme ici, où les enseignants peuvent venir manipuler. Ensuite, on a tout le volet promotion. Donc, on fait des événements comme le printemps des sciences ou la nuit des chercheurs ou encore la fête des champignons, qui sont des événements tout publics qui visent vraiment à promouvoir les sciences. Et alors, le troisième volet, c'est la formation. Donc, l'équipe organise toute une série de formations pour les enseignants du secondaire et également du primaire. Donc, vraiment dans l'objectif, former les enseignants à mener à bien des activités scientifiques. Le but de l'expérience, c'est de montrer l'interaction entre un courant électrique et un aimant, un champ magnétique. Ici, je vais faire passer le courant dans les barres d'aluminium. Pour voir, justement, comment ça se passe dans des vrais laboratoires, un peu, parce que nous, c'est pas vraiment ça, il colle. S'interroger sur le fonctionnement de quelque chose et de savoir, un peu dans le cas de la chimie, c'est vraiment dans les entrailles de la matière, comment est-ce que ça fonctionne. C'est vraiment comprendre le monde qui nous entoure. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Ça permet de voir, moins savoir si c'est vraiment ce qu'on veut faire, parce que c'est qu'une journée, donc on n'a pas vraiment le temps de s'en rendre compte, mais voir le matériel utilisé, les locaux, voir la vie et les studentines, un peu l'ambiance.